Hello, bonjour, Fred, j'espère que vous allez bien, petit podcast de retour, de retour de nulle part d'ailleurs, de retour dans les podcasts, parce que je trouve qu'échanger ensemble avec ce mode de communication-là, il faut qu'il y ait des sujets qui soient des vrais sujets, ce ne soit pas juste d'une obligation de chaque semaine enregistrer un podcast. Donc, là j'ai envie de, rapidement par contre, de manière un peu plus rapide ou plus courte, de partager avec vous le fait de sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Artistiquement, ça veut dire quoi ? Pour moi, bien sûr, il n'y a aucune théorie là-dedans, c'est juste, c'est très très pratique, c'est ce qui m'arrive juste là. C'est avoir quelque chose d'imposé, d'obligatoire, d'imposé, et qui va nous obliger à sortir de ce qu'on fait d'habitude, soit des formats, soit de la technique, soit du sujet, soit de la couleur, soit de la technique, je vous l'ai dit, sortir de l'endroit où on est à l'aise en tant qu'artiste, sortir de ce qu'on ferait de manière vraiment complètement naturelle, sans se poser de questions, si on avait juste envie de créer. Et puis il y a des circonstances qui font que, voilà, des fois, on est obligé de sortir de cette fameuse zone de confort. Imaginez, par exemple, un concours. Vous avez envie de participer à un concours, pour une raison ou une autre, et puis on vous demande de peindre, je ne sais pas, un truc rouge, voilà, un concours s'appelle rouge, et vous peinez toujours en bleu, ben voilà, c'est sortir de sa zone de confort. Par exemple, ça, ça vous ouvre des horizons différents. Les formats aussi, je pense aux formats parce que, alors, c'est justement le vrai sujet du jour, c'est que je vais participer à une, je ne sais pas, une expo collective pour les 111 des arts. C'est une association qui s'occupe de récolter des fonds pour les gamins qui sont atteints de cancer, voilà. Et donc, 111 artistes se sont mis à contribution, ils vont produire 12 œuvres chacun, de 20 sur 20, voilà, c'est ça, qui vont être vendus au profit de l'association, une bonne partie des revenus sera versé à des causes et à des centres de recherche contre le cancer. Bref, et donc, le ticket d'entrée, pour pouvoir être sélectionné, pour participer à l'expo, il faut réaliser deux œuvres de 20 sur 20. Et voilà, alors là, je peux vous dire, pour moi, ça, c'est une sortie de ma zone de confort. J'ai plutôt l'habitude de travailler sur du 80-80, du 100-100, du 120-120, j'ai envie de faire des grands, grands formats. D'ailleurs, j'en ai trois, trois immenses, là, qui viennent de se terminer. Et puis, alors, carré, ça va, je n'ai pas de souci avec ça, au contraire, en ce moment, ça va, les carrés. Mais alors, 20 sur 20, c'est des timbres, quoi. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire, mais d'abord, je l'ai promis. Ensuite, comme j'ai tourné des vidéos pour faire la promo de cette association et l'exposition de Mars, je le fais, enfin, je vais essayer de participer, essayer d'être sélectionné. Donc, il n'y a pas de don, la conclusion n'est pas encore là, sauf que je voulais juste partager avec vous ce petit moment de grande solitude, où je me retrouve avec ces deux petits morceaux carrés, là. Alors, j'ai pris des cartons toilés, je ne sais même pas si c'est une bonne idée, ou du tout, on verra. 20, 20, c'est rien, c'est deux timbres, deux gros timbres, il faut que je fasse quelque chose là-dessus, de sympa, qui donne envie, qui soit quand même le reflet de ce que je fais en ce moment. Voilà, voilà, rien d'autre, sortez de votre zone de confort, changez de couleur, changez de technique, changez de format, je rigole, changez de format. Je partagerai peut-être avec vous le résultat, ou si c'est deux magnifiques petites croûtes, ça restera entre moi et moi. Bon, bref, ça fait du bien, ça fait du bien parce que ça nous... Sortir de sa zone de confort, tout ce qu'on a envie d'exprimer dedans et dans le titre, ça veut dire que ça permet d'investiguer d'autres moyens de s'exprimer, et peut-être de trouver dans les couleurs, dans les formats, dans le thème imposé, dans tout ça, une source d'inspiration qu'on n'imaginait pas, ou alors un bien-être et un bon... Ouais, ouais, voilà, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé et dans lequel on ne serait jamais laissé aller. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, non pas de se mettre en danger, mais de se laisser, au gré des hasards et des demandes et de ce qui arrive, au gré de la vie, quoi, se laisser aller à sortir de sa zone de confort. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous, juste avant de me mettre à essayer de faire quelque chose sur ces deux petites toiles carrées de 20 sur 20. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...